Picasso au musée Régo, les coulisses en direct sur France Bleu Rossillon, Mathieu Ferry. Et avant d'examiner Picasso et le catalan avec Gérard Jaquet, nous sommes en compagnie, Mathieu, de Joséphine Matamoros, grande dame de l'art en pays catalan et ancienne conservatrice du musée d'art moderne de Serré. Et aussi conservatrice honoraire du musée de Collioure. Bonjour Joséphine Matamoros. Bonjour. Perpignan et Picasso, mais Picasso ce n'est pas que Perpignan, expliquez-nous. Alors, Picasso vient deux fois dans ce pays catalan, une fois à Serré, 1911, 1912, 1913, et ensuite ici à Perpignan, 1953, 1954 et 1955. Deux voyages différents. Lorsqu'il vient à Serré, il vient rendre visite à son ami Manolo Houguet, qui était déjà à Serré depuis janvier 2010, pardon, 1910, avec son ami Frambertia Villon. Ils étaient arrivés tous les deux à cette période-là, et Picasso était très ami avec Manolo Houguet. Donc Manolo lui dit, viens, on me rendre visite, c'est un endroit magnifique, d'ailleurs on loge et on y mange pour 3 francs par jour, voilà. Donc, et on y mange même de la langouste. Picasso, donc, arrive cette année-là, et très vite, il est rejoint par Braque, et travaille à Serré sur le cubisme analytique et synthétique pendant 3 ans. Donc ça, c'est les années 1910, et après donc il revient en 1950 et quelques ? 11, 12, 13. La grosse 12, 13. Voilà, et ensuite il revient en 1953, 1954, c'est très différent. Picasso a 73 ans, ce n'est plus le jeune homme de 27 ans de Serré, qui était très préoccupé par une ouverture au niveau de l'art et au niveau du cubisme. Mais, donc ici, il vient en vacances, il vient pour rencontrer des amis. Il a un problème dans sa vie, Françoise Gillot est en train de le quitter, il a deux enfants, Françoise, Paloma et Claude. Et donc, la femme de Manolo Gueye, Totote, est amie avec les deux lasermes. Et lui voulait la voir, bien sûr, à Cadez et Montbouille, mais ce n'était pas possible, parce qu'il avait dit qu'il n'irait jamais en Espagne tant que Franco vivrait. Et il la rencontre chez les deux lasermes, dont l'histoire est très différente de celle de Serré, mais pendant ces trois années, il vient en vacances ici avec ses enfants, dans une autre perspective. Et c'est aussi un moment de changement de vie pour lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien fort, un lien particulier entre Picasso et les Pyrénées-Orientales ? Vous parlez de Franco, pour lui ici, c'était un peu l'Espagne sans Franco, c'est ça ? Ici, c'est la Catalogne. Donc, Picasso était chez lui. Il pouvait s'exprimer dans sa langue et il venait rencontrer ses amis qui avaient effectivement une vision sur la question catalane. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'en termes, sur son œuvre, ça a influé aussi ? Peut-être plutôt dans les années 1910, c'est ça ? C'est complexe. Déjà, en 1910, j'ai fait un texte dans le catalogue, il travaille sur la barratine. Et donc, mais lui, il fait une composition cubiste au niveau de la tête, qui est très intéressante. Et ici, en 1953-1954, il se fait photographier par le photographe de la rue de Lange, avec une barratine magnifique. Donc, c'est aussi, j'ai cette continuité de ce symbole même de la question catalane. Merci, Joséphine Matamoros, conservatrice honoraire des musées de Serre et de Collioure, d'avoir été avec nous sur France Blu-Roussillon ce matin en direct du musée Rigaud. Merci à vous.